Comment est-ce que vous êtes en train de conditionner des actions ? Durant cette semaine, vous apprendrez à conditionner des actions. C'est fondamental. En effet, votre programme doit pouvoir prendre des décisions tout seul. Pour cela, il va vérifier une condition. Si elle est vraie, une certaine suite d'instructions va s'exécuter. Si elle est fausse, alors une autre suite d'instructions va s'exécuter. Vous verrez comment décrire ces conditions pour qu'elles soient vraies ou fausses avec des opérateurs de test. Plus petit que, plus grand que, est égal à, est différent d'eux. Et vous verrez aussi des opérateurs logiques, le est ou non. Par exemple, vous pourrez tester si une variable est plus grande qu'une valeur et qu'en même temps, elle est plus petite qu'une autre valeur. Comme ça, ça délimite des bornes. Nous verrons également les tableaux qui permettent d'organiser le stockage d'un ensemble d'éléments pour pouvoir les traiter par la suite. En général, on utilise les boucles de répétition pour répéter un traitement spécifique pour chacun des éléments du tableau. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada